Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer Juliette Bourdieu qui enseigne à CIU. Elle a construit le projet Bruit de Moquette pour ses étudiants au cours d'expérience unique à CIU. Ses étudiants dont je fais partie ont réalisé un projet incroyable. Alors, Bruit de Moquette, c'est quoi votre idée de départ? Il y a bien quelque chose qui vous a donné l'idée? Tout a commencé quand le département m'a confié l'enseignement de French 3500 dont les caractéristiques ont enseigné la composition et la conversation au niveau 3000. En général, le cours consiste en la lecture et l'analyse de texte, l'observation de l'actualité, etc. Alors, je me suis dit si je demandais à mes étudiants de faire l'actualité et puisque j'en étais là, je pensais on va créer un magazine. Donc, concrètement, votre projet c'est quoi? Créer un magazine, ça veut dire quoi? Eh bien, notre projet a consisté en la création d'un magazine papier et en ligne via l'enseignement du journalisme à la française. Donc, nous avons utilisé le manuel du journalisme d'Ivaniesse, analysé des films, des documentaires français sur la presse et bien entendu, fait des recherches sur différents sujets. Nous les avons présentés par écrit, c'est-à-dire sous forme d'articles, puis oralement, et puis nous avons débattu sur les idées ainsi abordées. Nous avons interviewé des personnes experts dans leur domaine et réalisé des vidéocasts. Bref, je n'avais pas une classe d'étudiants, mais un service de presse de 20 journalistes. La pédagogie, comment? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les étudiants ont appris? Ça veut dire que nous avons étudié d'un côté les usages du journalisme et de l'investigation, de l'enquête, de la vérification des informations et de l'interview. De l'autre, nous avons appliqué les règles de la rédaction d'un article, comment introduire son sujet, valoriser graduellement ses idées, capturer l'intérêt du lecteur. On écrit pour son lecteur, n'est-ce pas? Alors, et pour valoriser sa conclusion, les normes d'une interview, oui, des choses comme ça, nous avons travaillé sur la recherche de la rédaction parfaite. Donc, mieux construire ses phrases, enrichir son vocabulaire, améliorer sa grammaire, etc. Enfin, nous avons appris à utiliser la technologie, parce que nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Pour faire des recherches, pour poster notre travail, pour filmer nos interviews et mettre en forme nos vidéos. Ça fait un programme vraiment chargé pour un semestre, non? Je ne me plaigne pas. Oh là là, oui, vous avez raison, c'était un projet très ambitieux. Nous avons eu un semestre incroyable, très intense, plein de rires et parfois de pleurs. Oui, oui, on a beaucoup travaillé. Mes journalistes ont réalisé un travail prodigieux. À la fin du semestre, nous étions absolument épuisés. Quand je prends du recul et regarde le semestre passé, je n'en reviens pas. Vous avez toute cette superbe énergie. C'est le principe de toute création, en fait, c'est merveilleux, mais aussi douloureux. Avant Cillou, j'étais directeur de domaine, chef de projet. Je connais donc le processus de la création, la mise en place d'un système, la mise en commun de ressources, arriver à faire des travails et des équipes. Donc, les étudiants ont des intérêts et des motivations différentes. Ce n'est pas toujours évident, mais j'ai eu la chance d'avoir une équipe absolument étonnante. C'était une très belle aventure et puis, regarde les résultats quand même. C'était bien, hein? Oui, c'était bien, c'était notre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada